Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir quelle quantité de shawarma nous pouvons obtenir à partir d'une brochette de poulet de 30 kilos. Nous allons commencer par le faire cuire. Pour cela nous avons besoin d'un poulet. Il y a 15 kilos de filet de poulet et 15 kilos de filet de cuisse pour rendre notre kebab à la broche super juteux. Mais le poulet rôti doit être encore préparé. Pour ce faire, chaque filet doit être aminci de moitié. Et on le met sur la table. On continue. Allez, on fait la même chose. Alors nous avons traité 30 kilos de poulet. C'est bon, les morceaux de poulet ont rempli notre table. Nous devons maintenant les faire mariner. Le premier épice est du poivre noir. On saupoudre sur le poulet. C'est très pratique quand tout est posé à plat. Il est facile de voir la quantité d'épices nécessaires. Ensuite, de l'ail séché. On est parti, c'est lui, uniformément, sur notre poulet. Ensuite, on ajoute du paprika pour obtenir une belle couleur rouge. Du mélange d'épices, ces herbes donneront de la saveur. C'est le plus important du sel. Il en faut pas mal, ouais. Et pour que notre poulet soit encore meilleur et les épices se répandent mieux, nous allons utiliser du kéfir. Et enfin, frotter le poulet avec toute notre marinade. C'est bon. Mais pour que la marinade pénètre aussi de l'autre côté, il faut rassembler les filets de la cuisse en un beau monticule. Et on mélange encore une fois. Et on fait la même chose de l'autre côté. Nous allons maintenant remettre le poulet dans les plats. On recouvre avec du film alimentaire. Et on balance au frigo. Et on laisse mariner pendant 24 heures, eh oui. Après cela, nous pouvons enfin passer à l'étape de la rôtisserie. D'abord, nos filets. Quelques morceaux. Après, on fait la même chose. Un sur deux. Un juteux. Un moins juteux. Allez, on recommence avec notre filet normal. Et on fait ça jusqu'au bout. Le kebab n'a pas une très belle forme. Nous allons donc remédier. Allez, enveloppez bien le tout dans du film alimentaire. Après pas mal de couches, on transfère tout ça dans le congèle. J'ai aussi mis un bol dessus pour que la forme soit arrondie. Enfin, un gros saladier, quoi. C'est bon, on laisse congeler 24 heures. Après tout ça, on obtient un kebab congelé comme celui-ci. On peut maintenant le retourner et le poser sur une grille. C'est la forme qu'il nous faut. Allez, on enlève le film. J'ai acheté une machine à frire, le poulet professionnel, spécialement pour cette vidéo. Comme dans un vrai magasin de saveur mât, on met une tomate sur le dessus pour faire joli. Et on l'installe dans la machine. Nous fixons le haut de la brochette au moteur. Nous installons un plateau spécial. On attend que le poulet décongèle sur au moins 3 centimètres. Allez, on branche. Et on allume les éléments chauffants. Une fois que ça s'est bien réchauffé, on met le moteur en marche. La broche commence à tourner lentement, ce qui garantit une cuisson uniforme du poulet. Il ne reste plus qu'à attendre que le poulet soit bien doré. Voilà la belle couleur grillée que nous avons obtenue au bout d'une heure. On éteint le moteur pour que la viande ne tourne pas. Et à l'aide d'un couteau, nous découvrons suivement une fine couche de beau poulet rôti. En fait, il est plus pratique de tenir la viande avec une spatule pour qu'elle ne se désagrège pas trop. Le poulet doit être coupé sur toute la circonférence de la broche. Une fois ça, il faut déchiqueter tout ça à l'aide d'une petite spatule afin que le chauveur-mâtre soit agréable à manger ensuite. La viande cuite est ensuite transférée dans un récipient gastronomique. Et voilà notre premier lot. Le plateau est remis à sa place. Nous allons la broche et attendons que toute la viande blanche redevienne dorée. Eh ouais. C'est ainsi que nous avons cuisiné cet énorme kebab de poulet pour le reste de la journée. Je n'avais jamais réalisé que c'était un processus aussi long. Voilà ce qu'on a réussi à voir. Mais il reste encore beaucoup d'ingrédients pour la chauveur-mâtre. Commençons par les oignons. On coupe la queue. Après, en deux. Puis en petites rondelles. Dans perso, je préfère les oignons rouges pour la chauveur-mâtre. C'est pourquoi nous les utilisons. Nous transférons les demi-danneaux dans un gastronome. Et on continue jusqu'à ce que nous en aient épluché et tranché les 5 kg d'oignons. Et voilà, c'est pas bon le travail ? Pour la marinade, verser du vinaigre dans de l'eau brouillante. Un peu de sel, du sucre, du boivre noir. Voilà, notre marinade est prête. Allez, on balance les oignons. Bon, on a mis un couvercle et laisser mariner pendant deux heures. Ensuite, on vide la flotte. Et tout est prêt. Et ensuite, les frites. Nous avons besoin de 7 kg de patates. C'est bon, il ne reste plus qu'à verser 3 litres d'huile. Commençons à faire frire nos frites par petits locaux. Au bout de 5 minutes, c'est prêt. Vous pouvez les transférer sur du papier absorbant pour absorber l'excès de graisse. On va continuer à frire jusqu'à ce que nous ayons vidé tous les paquets. Cela fait un gastronome plein de frites. Ensuite, vous aurez besoin de 7,5 kg de choux blanc ordinaire. Nous allons en faire une salade. Pour ce faire, vous devez couper chaque germe en deux. Et enlevez le cœur qui est un petit peu dur. Maintenant, on va le couper en tranches. Il suffit de le placer sur le chariot. Paissez le dessus, réglez l'épaisseur sur 4 mm et mettez la trancheuse en marche. Il suffit maintenant de faire avancer et reculer le chariot pour que le chou se tranche tout seul. Allez, on balance notre chou. Et on continue à trancher. En bas dis-donc, on a tout un grand salé lit de chou maintenant. Et pour en faire une salade, on ajoute du sel. Et mélangez bien le chou avec vos mains pour qu'il rende son jus et devienne mou. C'est bon. L'étape suivante, la vinaigrette. La base, bien sûr, c'est la mayo. Nous ouvrons un seau. Et on verse 5 litres de mayo dans le bol gastronomique. Pour alléger la sauce, nous allons ajouter 3 litres de kéfir. Le kéfir rendra la sauce plus liquide, ce dont nous avons besoin. On doit absolument ajouter des légumes verts, en particulier de la nette. Alors, nous allons hacher 6 boîtes en une seule fois. Allez. Maintenant, un petit peu d'ail pour la laine. Écraser chaque boost avec un truc comme ça. Voilà, tout l'ail haché passe dans la sauce. Nous allons ajouter du poivre et un petit peu de sel. Allez, on mélange bien. La sauce, ça l'ail, parfaite pour le chaveur min et presque prête. Regardez comme elle est belle. Ensuite, il y a des concombres. Il nous faut une bonne boîte. On couvre chaque concombre dans le sens de la longueur. Ensuite, en petits cercles. Allez, on balance. Voilà. Il faut aussi en cuquettes entières de tomates. Voilà, le plat de gastro est rempli de tomates. La viande est prête, les frites sont prêtes, le concombre est tranché, la tomate est tranchée, l'oignon est mariné, la sauce est prête et la salade de choux est prête aussi. Il reste une dernière chose, la pita. Nous avons 180 pièces comme ça. Ouvrons le premier paquet. Allez, on en sort un pour voir. On sort un papita et on commence à assembler avec les frites. On les disposons sur le pain. Ensuite, il y a les oignons marinés. Du poulet. Il doit y avoir plus de poulet que n'importe quel autre ingrédient. Une grande cuillère de sauce à l'ail avec plein de maillot. Des tomates fraîches. Et du chou. Bon, c'est fini maintenant. On roule. Et regardez comme elle est belle. C'est tout beau, c'est tout prêt. Maintenant, on va faire par quatre. Ça ira un petit peu plus vite. Continuons, c'est ce que nous soyons à un cours d'ingrédients. Voilà, c'est tout. Sur 30 kilos de poulet, nous avons exactement 140 morceaux de shaverma. Et nous a fallu quatre heures pour les rouler. Si vous les disposez à plat, ils prendront toute la place sur la table. Il nous a fallu trois jours pour préparer tout ça. Et ouais, si vous connaissez un petit peu le charmement, vous savez qu'il n'est pas encore tout à fait terminé. Il reste la dernière étape qui consiste à les faire griller jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. Pour ce faire, nous allons vaporiser le grill avec de l'huile. Et nous disposons nos shormas. Et voilà, elles attendent, elles sont prêtes. Le grill double face est fermé. Et sur un shaver normal, il faut le retourner pour après quelques minutes pour que la croûte se forme également de l'autre côté. Nous prévoyons d'envoyer tout ce shaverma à des enfants dans le besoin. Pour s'assurer que les shaverma arrivent chauds, on étale du papier d'alu épais en deux couches. Pendant qu'elle est encore chaude, on l'emballe immédiatement. Gros suivant, comme dirait Brel. Il a fallu encore une heure pour emballer tout ça. Eh ouais, je me demande maintenant à quel point le shaverma fait maison est moins cher que le shaverma acheté dans le commerce. Nous avons compté tous les produits et le coût de production s'est élevé à 255 dollars. Mais si nous avions commandé 140 pièces de shaverma, cela nous aurait coûté 392 dollars. La différence est donc importante. Alors, c'est pas mal, non ? Ouais, c'est bon, on peut l'envoyer aux enfants. Nous avons apporté toutes ces shaormas au foyer pour mère et enfant. Les enfants ont été super surpris. Ils étaient quand même plutôt contents. Mais il y en avait tellement qu'ils en avaient assez pour le lendemain, même. Ça a l'air bon, non ? Les plus jeunes amateurs de shaverma ont mangé de très petits morceaux de shaverma. Et au dire de tout, c'était délicieux pour eux. Et si vous obtenez 200 000 likes sur cette vidéo, je continuerai cette rubrique. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez voir d'autres dans ce film. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, salut tout le monde !